Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo de type haul, puisque j'ai passé quelques jours à Paris et j'en ai profité pour aller dans le quartier des tissus. Donc je suis allée dans le quartier Saint-Pierre, près de Montmartre. Voilà, là où il y a toutes les boutiques, les coupons Saint-Pierre, les tissus Rennes. Donc certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous connaîtront déjà, je pense. Pour d'autres, c'est peut-être une découverte, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être intéressant de faire cette vidéo. Donc moi, pour y aller, le plus pratique a été de prendre la ligne 2 du métro et de m'arrêter à la station Anvers. Ensuite, vous prenez la sortie du Sacré-Cœur et vous prenez la rue qui monte à votre droite. Et une fois que vous êtes en haut de cette rue, et bien vous regardez sur votre droite et là, vous avez toutes les boutiques de tissus qui s'alignent. Et il y en a un paquet, il y en a pas mal dans le quartier. Donc il y a de quoi faire. Donc je le commence tout de suite avec la première boutique que j'ai faite. C'était les coupons de Saint-Pierre, puisqu'avec ma fille, on y est allé de bonne heure le matin. Enfin, de bonne heure à 9 heures un peu passées, mais du coup, toutes les boutiques n'étaient pas ouvertes. Et les coupons de Saint-Pierre, c'est la boutique qui a été carrément la plus intéressante, puisque dehors, ils ont des grands stands avec des coupons de 3 m à 5 euros. Donc j'en ai 8. Donc dès le début, j'avais pris un sac de 40 litres pour me dire, bon, on aura de quoi porter si jamais on achète pas mal de tissus. Mais dès la première boutique, le sac était rempli. Voilà, donc je vous présente ça tout de suite. Alors, le premier tissu que j'ai pris chez eux, donc comme je vous l'ai dit, tous les coupons là des coupons Saint-Pierre, ils sont à 5 euros les 3 m. C'est le même prix pour tous. Donc le premier coupon, ça a l'air d'être du polyester. C'est une maille polyester. Donc c'est un peu transparent, mais en jouant sur les superpositions, je pense qu'il y a de quoi faire quelque chose de sympa avec ce coupon. Voilà. Ensuite, j'ai une viscose. Alors, c'est la première fois que j'achète de la viscose. Et j'ai un deuxième coupon dans une autre boutique aussi, et je trouve ça super lourd. Alors je ne sais pas si elles sont toutes lourdes comme ça. Donc voilà, une jolie viscose que je pense utiliser très prochainement, parce que je pense que je vais me faire un short dedans, une jupe short. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ensuite, alors, sur le coup, je l'ai pris. Et puis là, en réfléchissant, alors c'est du coton, je me demande ce que je vais faire dedans. En plus, s'il froisse beaucoup, je pense que je vais faire une chemise quand même dedans. Voilà. Et après, je ne sais pas, puisque vu que c'est un coupon de 3 mètres, je vais avoir des restes à chaque fois, je pense. Mais ça va aller tellement le coup. Ensuite, j'ai un super beau jacquard. Là, je sais déjà ce que je vais faire dedans. Je vais faire une robe d'hiver. Attendez, j'y arrive. Donc, je pense qu'il y a un des patrons que j'ai achetés sur Macarist. Ensuite, nous avons de nouveau une maille. Toc. J'aime bien parce que vous avez le bris. Et puis, de le côté, vous avez sans garantie de composition. Donc, ça va être difficile de vous dire ce que c'est. Mais bon, c'est de la maille. Voilà. Donc, je pense que là-dedans, je ferai des pulls à voir. Oui, non. Dans celui-là, je pense que... Parce que j'en ai un autre qui ressemble. Je vais vous montrer après. Mais il a un côté tout doux. Je pense faire une robe confort dedans. Mais celui-là, ce sera des pulls. Ensuite, un coupon choisi par ma fille. Ça ressemble de nouveau à une maille de polyester. Comme le premier que je vous ai montré. Je ne sais pas ce qu'elle a l'idée de faire dedans. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus. Donc, elle l'a pris. Oula, ça commence à faire une pile. Les coupons de 3 mètres, il n'y a pas à dire. Ça prend la place. Hop. Je pense que ça aussi, c'est du polyester. Mais ça fait moins tisser que les deux autres. À nouveau, pour faire un jeu de transparence. Avec quelque chose de noir en dessous. Ou faire tout simplement quelque chose, une blouse. Et puis porter un débardeur en dessous. Et le dernier, c'est de nouveau une maille. Pour faire, je pense, du pull. Aussi. Tac. Donc, pareil, c'est un peu transparent. Donc, il va falloir penser à ce que je vais faire avec. Et voilà pour les coupons de Saint-Pierre. Alors, non, ce n'est pas fini pour les coupons de Saint-Pierre. Parce qu'en fait, au coupon de Saint-Pierre, ma fille avait flashé sur un simili-cuir. Voilà. Et on avait fait quand même le tour des boutiques pour voir si elle ne trouvait pas quelque chose de mieux. Parce qu'il était quand même à 30 euros les 3 mètres. C'était à l'intérieur de la boutique. Et donc, du coup, comme elle ne l'avait pas trouvé mieux, à la fin, on est repassé. Et on a eu une bonne surprise. Parce qu'il était à 30 euros les 3 mètres. Mais comme c'était les soldes, elle nous l'a fait à moins 30%. Et du coup, je ne l'ai vu que 21 euros. Voilà. Donc, elle veut se faire des appuis dedans. Je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler. Et chacun ses goûts. Voilà. Et donc, cette fois-ci, on en a fini avec les coupons de Saint-Pierre. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de boutiques qui s'appellent Saint-Pierre. Donc, voilà. Ensuite, on est allé dans une boutique qui s'appelle Les Merveilles de Saint-Pierre. Donc, parce que j'ai regardé s'il y avait des sites à chaque fois pour vous dire. Donc, les coupons de Saint-Pierre, vous savez qu'eux, ils ont un site. Le marché de Saint-Pierre, là, c'est pour ceux qui connaissent le fameux bâtiment à 5 étages où il n'y a que des tissus. Ils ont un site aussi. On en entend moins parler dans les commandes, dans les halls des youtubeuses couturières. Mais ils ont aussi un site. Et Les Merveilles de Saint-Pierre, en allant essayer de voir quel était leur site, je suis tombée sur le site du marché de Saint-Pierre. Donc, du coup, c'est la même boutique, quoi. Même s'ils sont beaucoup plus loin dans la rue, c'est le même. Donc, le marché de Saint-Pierre. Enfin, non, Les Merveilles de Saint-Pierre, pardon. Ce qui est rien au même. Donc, j'ai trouvé cette jolie popeline de coton. Donc, 12 euros les 3 mètres. C'est rigolo parce que quand je vous les montre comme ça depuis tout à l'heure, je vois qu'il y en a qui sont transparents. Je n'avais pas remarqué qu'ils étaient transparents en les regardant. C'est juste là, à travers la lumière. On voit bien. Voilà. Donc, popeline de coton. Ensuite, nous avons un... Alors, c'est du polyester. Mais alors, ça fait très bizarre. Parce que quand on le touche, on ne dirait pas du polyester. Il y a un peu de texture. Ce n'est pas glissant. Et ce n'est quand même pas un coton. Mais on ne dirait pas un polyester. Donc, voilà. Et alors, lui, c'était vraiment une affaire. Je crois que c'était quelque chose comme 1,50 euros le mètre. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je pense me faire peut-être une jupe ou un pantalon d'été dedans. Je ne sais pas. Ensuite, nous avons deux niveaux du coton. Et le prix, je ne sais pas. Il est là. 15 euros les 3 mètres. Bon, j'avoue que là, quand j'étais à Paris, je n'ai pas cherché à réfléchir à ce que j'allais faire forcément avec. J'ai craqué sur des tissus et puis je me suis dit que je réfléchirais après. Bon, après, je pense quand même tous les utiliser. Là, de nouveau, je pense que c'est un polyester. Voilà, à nouveau en transparence. On va faire beaucoup de choses transparentes. Voilà. Et c'est fini pour les Merveilles de Saint-Pierre. Ensuite, nous sommes allées au... Alors, la rue est pleine de tissus. Mais à un moment, ça s'espace un peu. Il y a d'autres commerces. Mais je vous conseille quand même de bien descendre jusqu'en bas de la rue. Parce qu'il y a un super magasin. C'est Paris Tissus. Et j'ai trouvé vraiment des choses pas mal là-bas. Donc, c'est la fameuse maille dont je vous parlais tout à l'heure. Qui ressemble à l'autre. Mais alors, elle a un côté vraiment tout doux, tout doux. Et je pense que je vais me faire une robe cocoon pour l'hiver. Attendez, je vous rapproche un peu. Ça commence à vraiment faire, les grosses montagnes. Ensuite, j'ai craqué aussi sur cette maille. Qui fait très été, pour le coup. Qui est très douce aussi. Voilà. Donc, pour faire des hauts. Je vais voir un peu associé à du blanc, je pense. Du jersey blanc, on verra. Et la dernière, du coup, c'est de nouveau une viscose. Et elle aussi est très très vioire. Alors, pour le coup, j'avais regardé. Je l'ai étendue tout à l'heure. Et en fait, la lèse me dépasse. Donc, je pense que ça fait 1m70 de lèse. Donc, c'est peut-être ça aussi que c'est lourd. Donc, voilà. Très jolie viscose aussi. Donc, il faudra doubler aussi. De toute façon. Mais j'aime beaucoup. Et là, c'est sûr, je vais me faire une robe dedans. Je ne sais pas encore laquelle. Mais je le vois bien dans une robe. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons le marché de Saint-Pierre. Alors, le marché de Saint-Pierre. On a fait des boutiques. Mais il y en avait pas mal qui n'ouvraient qu'à 10h. Dont le marché de Saint-Pierre. Avec ses 5 étages. On était déjà bien chargés. Mais on a fait quand même les 3 premiers étages. Voilà. Après, on était un peu fatigués. Parce qu'on portait quand même. Même s'il y avait le sac à dos. On commençait à avoir des sacs dans les mains. Et du coup, je n'ai qu'un coupon. Mais je pense vraiment que si j'avais eu la place dans la valise. Parce que je commençais à me dire aussi que je commençais à avoir pas mal de choses. Et que ça allait être compliqué de reprendre l'avion. Donc du coup, je me suis restreinte. Mais au marché de Saint-Pierre, j'aurais acheté beaucoup plus de choses sinon. Donc le marché de Saint-Pierre. J'ai pris ce coupon de 2 mètres. Donc ils ne font pas forcément que des coupons de 3e. Mais ce qu'il y a à l'extérieur, c'est en promo aussi. Et voilà. Donc c'est un tissu stretch pour pantalon. Enfin stretch un petit peu. C'est un tissu pantalon. Et je l'ai eu pour 7 euros les 2 mètres. Voilà. Donc je pense que c'est le prix soldé. Parce que là, c'est marqué 16 euros. Ah oui, je ne vous ai pas dit les prix pour... Pour tissu Paris. Alors. La viscose. Ah, j'ai oublié un. Ouh, j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Donc je suis tissu Paris. On revient un peu en arrière. J'avais celui-là aussi, choisi par ma fille. C'est un espèce de polyamide. On dirait presque du tissu maillot de bain. Mais ce n'est pas non plus hyper hyper extensible. Voilà. Donc ça, c'est un coupon de 3 mètres aussi. Donc comme je disais, la viscose et celui-là, je ne me rappelle plus du prix. Je me souviens que celui-là, il était à 25 euros les 3 mètres. Et que... Non, 18 euros les 3 mètres. Et le précédent 25 euros les 3 mètres. Mais ce n'est pas ce que j'ai payé. Parce que quand on était dans la boutique, le patron, enfin ou le vendeur, je ne sais pas si c'était le patron ou le vendeur, nous encourageait à regarder, à bien regarder. Parce que c'était les soldes et qu'il y avait au moins à moins 50% en caisse. Et du coup, la viscose et le polyamide, ils n'ont pas dû coûter très cher. Parce que les 4 tissus, j'en ai eu pour 29,80 euros. Voilà. Ouf. Voilà, voilà. Et ensuite, du coup, je vous ai présenté le tissu pantalon du marché Saint-Pierre. Et ensuite, on est passé au tissu Rennes. Et alors là, j'ai trouvé que c'était la boutique qui valait le moins le coût. Enfin, en tout cas, ce n'est pas une boutique pour faire des affaires. Il y a des très beaux tissus. Mais il n'y avait quasiment pas de promotion. Il n'y a rien dehors avec des coupons. Parce qu'il y avait plein d'autres magasins. Mais on n'a pas acheté partout, heureusement. La plupart faisaient des coupons à l'extérieur à 10 euros les 3 mètres. C'est généralement le prix standard qu'on retrouve. Mais tissu Rennes, il n'y avait pas beaucoup de choses à l'extérieur. Et ce n'est pas des grosses promos. Par contre, voilà. Ils ont des jules tissus. Et ma fille a craqué sur l'un d'entre eux. Je vous mettrai une photo d'ailleurs du mannequin. Parce que ce qui est bien chez les tissus Rennes, c'est qu'ils ont des petits mannequins. Qui portent des tenues faites avec des tissus qui sont plus bas. Et du coup, ça permet de se donner une idée. Et donc, je vous mets la photo du mannequin. Parce que ma fille voudrait se faire le même genre de robe. Mais alors, je n'ai pas trouvé le patron qui correspond à ça. Je sais que Juppie fait un haut qui ressemble à celui de la photo. Et après, je me dis que c'est une ceinture et une jupe. Ça doit être faisable sans patron. Mais bon, j'avouerais que si j'avais un patron, ça serait quand même plus facile. Donc voilà, c'est une cotonnade assez fine. Voilà. Et donc du coup, comme on voulait faire la robe sur la photo et que c'est une jupe, une jupe cercle. Donc j'en ai pris 3 mètres et c'était 10 euros, 9,90 le mètre. Donc voilà, ça fait 30 euros à peu près. Et voilà, on a fini. Donc voilà, 19 coupons. J'ai de quoi faire. Voilà, mais en même temps, je redémarrais la couture et je me suis dit que c'était pas mal de me refaire un petit stock dans lequel je puisse piocher et pas être toujours obligée d'aller courir au magasin de tissus ou sur internet pour essayer de trouver un tissu qui corresponde à chaque projet. Voilà, donc je me suis fait plaisir. En même temps, j'ai l'impression que je n'en ai pas eu pour si cher que ça. Donc par rapport à la quantité de tissus qu'il y a, franchement, c'était chouette. Donc vous êtes dans un quartier de Paris très très sympa puisque vous êtes à Montmartre, vous avez le sacré cœur. Alors nous, notre regret, c'est qu'on a tout de suite été au magasin de tissus et après, on était tellement chargés qu'on n'est même pas allé voir les peintres Place du Tertre. Enfin, il y avait plein de belles choses à faire dans le quartier, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, voilà, et la valise a fermé tout juste au juste. On s'est presque assis dessus pour que ça ferme et j'avais dépassé le poids au niveau de l'avion. Mais ça va, c'est passé, on ne m'a rien dit. Donc voilà, donc faire attention parce que c'est dangereux. Voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501